bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Oum Aroa alors aujourd'hui nous allons faire des msummens farcies donc je vous ai déjà donné la recette des msummens classiques nature beaucoup m'ont demandé ma façon à moi de les garnir et bien dans cette vidéo vous allez voir tous les détails toutes les astuces pour que votre farce ne sorte pas au moment du façonnage donc on va commencer par la farce il nous faut un poivron rouge deux carottes râpées une courgette râpée deux oignons hachés plus ou moins 200 g de viande hachée de l'huile d'olive pour ma part donc du persil la coriandre sel poivre une petite cuillère à café de curcuma une demi cuillère à café de gingembre et une cuillère à café de paprika donc on met tous les ingrédients sauf le persil et la coriandre pardon que nous allons garder jusqu'à la fin on met tous les ingrédients dans une poêle et puis on va mettre sur feu assez fort pas trop non plus surveillé et on va mélanger le tout et laisser donc cuire et de temps en temps on va remuer jusqu'à ce que toute l'eau s'évapore donc la première astuce c'est de bien hacher l'oignon et le poivron ce sont eux en général qui déchirent la pâte dans nos semaines au moment du du façonnage donc une fois que tout est cuit après une dizaine de minutes ça a bien réduit vous avez bien vu donc on va éteindre et on va rajouter notre persil et notre coriandre fraîche et on va laisser refroidir tranquillement la réalisation des semaines donc il nous faut 300 g de semoule extra fine 300 g de farine type 45 une cuillère à café de sel une cuillère rase et une cuillère à café également de sucre bien pleine une petite pincée de levure boulangère c'est même pas un gramme c'est vraiment une pincée et pour ma part 340 g d'eau un peu tiédit donc ce qui correspond à 350 ml là c'est la farine que j'utilise donc c'est de lidl c'est type 45 et pour la semoule c'est la semoule le renard pour ma part je trouve que c'est la meilleure donc là je vais pétrir dans le robot pâtissier donc je tamise la semoule extra fine puis la farine type 45 à laquelle j'ajoute donc la cuillère à café de sel et la cuillère à café de sucre et la petite pincée de levure boulangère pourquoi on met la pincée de levure donc c'est quand on veut travailler une pâte assez rapidement donc une pâte de semine quand on n'en met pas et bien on peut laisser la pâte reposer des heures et des heures et on aura un très bon résultat donc pour cette recette rapide on procèdera de cette manière on va bien pétrir la pâte donc là on va mélanger nos farines le sel le sucre et la levure et donc si vous faites la pâte à la main vous procédez de la même manière donc je vais mettre l'eau en deux fois c'est vraiment la quantité précise d'eau j'en ai pas rajouté c'est 340 grammes d'eau à peine tiédie et là on va commencer par donc à ramasser la pâte vous voyez là j'accélère la vidéo mais au début vous avez bien vu que c'est vraiment la vitesse la première vitesse vraiment très lente histoire de bien ramasser la pâte on prend le temps et donc on va venir ensuite racler toute la farine qui reste ça c'est pour aider le robot un petit peu faut que la farine donc qui est sur les côtés donc on va la racler puis on va continuer à ramasser la pâte tranquillement vous adapterez donc selon votre robot pâtissier mais il vaut mieux vraiment y aller doucement parce que quand je pétris la pâte à la main je fais que des va et vient je déchire pas comme on dit la pâte donc voilà pour les personnes qui pétrissent à la main voilà la texture qu'on aura une fois que la pâte est ramassée à ce stade là on va la pétrir huit à dix minutes en mettant donc la deuxième vitesse ou même garder la première vitesse et pétrir un peu plus donc c'est ce que j'ai fait d'ailleurs c'est vers la fin que j'ai vraiment mis la vitesse supérieure pas trop et là au bout de dix minutes je prends ma pâte elle est bien pétrie donc quand on laisse pas la pâte reposer là ce qui est primordial c'est de bien la pétrir surtout qu'on a mis une petite pincée de levure boulangère donc on met notre pâte sur notre plan de travail on va la façonner donc en boule elle est extrêmement souple et pour pour donc toutes les pâtes que vous allez faire il faut un petit temps de repos donc ça va être que dix minutes donc en huile notre pâte et le plat dans laquelle on va laisser reposer et on va filmer avec du film alimentaire et on laisse reposer donc 15 à 15 minutes après 15 minutes de repos pour ma part nous allons utiliser de l'huile de tournesol pour façonner nos msemen donc pour ma part je vais faire des msemen qui sont moyennes de taille moyenne donc j'ai pesé la première msemen pour vous pour vous dire à peu près le grammage c'est entre 90 grammes et 93 grammes donc si vous êtes débutant il vaut mieux faire des boulettes de 80 grammes comme ça au moment du façonnage vous ne galérez pas et mais avec la méthode que je vais vous montrer vraiment ça va être très très simple donc j'en ai eu pour 10 semaines farcies moyen donc je mets en boule je badigeonne d'huile pour que ça ne sèche pas ça ne croûte pas je mets de l'huile pardon du film alimentaire par dessus et on laisse quand même poser cinq petites minutes vraiment parce que une pâte comme ça on ne peut pas la travailler directement donc en attendant je vais mettre du fromage râpé dans ma farce qui a eu le temps de bien refroidir donc vous mettez le fromage de votre choix sinon vous pouvez même vous en passer donc après cinq petites minutes on va venir étaler notre pâte elle s'étire très facilement donc je retourne de temps en temps ça c'est vraiment ma méthode après vous pouvez ne retourner qu'une ou deux fois vous mettez régulièrement de l'huile si vous voyez que ça colle ou que ça ne s'étire pas assez et donc vous allez faire comme sur la vidéo elle est vraiment plus explicite que lorsque j'explique donc voilà vous essayez de faire le plus finement possible donc là j'ai fait un carré assez grand carré et comme vous voyez je viens couper avec un couteau avec la roulette de la de pizza je viens couper les extrémités comme vous pouvez le voir sur la vidéo donc je ne vais pas jusqu'au centre ensuite je dépose ma farce que je viens étaler comme vous le voyez donc vous repliez les extrémités de la pâte sur sur la farce puis comme vous le voyez encore vous procédez vraiment comme sur la vidéo c'est plus simple et plus facile à comprendre donc de cette manière vous allez vraiment enfermer votre farce et elle est dans elle est vraiment au milieu donc il n'y a pas et elle ne sortira pas au moment d'étaler et de cuire donc là c'est ma deuxième semaine que je façonne j'en façonne une troisième pour passer à la cuisson donc au même moment je mets ma poêle à chauffer sur feu assez fort moyen et donc là c'est la troisième semaine que je façonne comme je vous ai dit c'est vraiment très facile je trouve que c'est la meilleure méthode jusqu'à présent essayer qui marche vraiment très bien on n'a vraiment pas de fuite ni de déchirure de la pâte après comme je vous ai dit le poivron et l'oignon doivent être vraiment très très bien haché ou très bien coupé pour que il cuisse bien et qu'il ne déchire pas la pâte au moment du façonnage donc très simple très facile à faire vous mettez la troisième semaine de côté vous prenez la première pour commencer la cuisson donc comme vous pouvez le voir vraiment la farce ne sort pas la pâte ne se déchire pas vous y allez doucement vous prenez le temps votre poêle est assez chaude donc vous allez mettre un petit peu d'huile puis vous allez poser votre msemman une fois posé vous allez mettre par dessus un petit peu d'huile également vous laissez quelques secondes une trentaine de secondes puis vous allez venir retourner votre msemman délicatement puis vous tournez un petit peu ça c'est vraiment à faire aussi il faut tourner retourner un petit peu votre msemman ne laissez pas cuire sur place pour que la pour que la cuisson soit uniforme et en même temps comme vous voyez et bien je viens façonner une boulette pour la façonner en msemman donc j'espère que vous avez compris je façonne une boulette à partir de là et je cuis une msemman donc j'hésite pas à donc retourner jusqu'à cuisson complète donc soyez vigilant il faut pas que le feu soit trop fort une fois que la poêle est chaude il faut pas que ce soit trop que le feu soit réduit parce que sinon vous aurez une très mauvaise cuisson il faut quand même que ce soit assez fort on va dire moyen feu moyen donc je façonne je cuit voilà à côté c'est vraiment très simple voilà une fois que j'ai enlevé la première msemman et bien je mets la deuxième je mets d'abord un petit peu d'huile de tournesol puis un petit peu par dessus et je retourne après quelques secondes puis je viens façonner etc je pense que vous avez compris le procédé au fur et à mesure que je cuis les msemman je les pose sur un tissu propre sur lequel j'ai mis quand même du papier absorbant donc voilà il faut pas les couvrir au moment où vous cuisez pour qu'ils ne ramollissent pas trop et voilà donc la farce elle ne s'échappe pas vraiment ils sont très très bien garni pourtant j'espère que la recette vous a plu que vous allez l'essayer beaucoup me l'ont demandé j'espère que ils me diront ce qu'ils en pensent et donc n'hésitez pas à mettre un maximum de like si ma vidéo le mérite partagez laissez moi vos questions et vos commentaires je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette